Bonjour à tous ! Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment bien tenir l'archet avec la main bien détendue, le poignet bien à plat et surtout l'épaule qui reste détendue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son et donc trouver la résonance du son du violoncelle. Je vous conseille de commencer par la corde de sol parce que du dessus, c'est celle qui paraît le plus naturel. Maintenant, comme vous le savez, le chevalet a une forme de petit pont. Si vous regardez, les cordes ont un certain écartement ici et un autre écartement en haut, beaucoup plus petit, au niveau du sillet. Ainsi, nos cordes ne sont pas parallèles. Mais, pour que le son soit bien net, il faut que l'archet soit perpendiculaire à la corde. Donc, je vais devoir adapter mon ressenti et mon angle pour que sur chacune des cordes, mon archet soit bien perpendiculaire. Ainsi, quand vous regardez du dessus, vous avez l'impression que votre archet n'est pas perpendiculaire. C'est pour ça qu'il est très important de se fier au ressenti du son et au ressenti de la vibration. Vous devez sentir votre baguette vibrer, la caisse aussi de votre instrument vibrer dans vos genoux, mais aussi ici dans votre thorax. Et ensuite, une autre méthode pour vérifier que vous tirez bien votre archet droit, c'est que l'archet ne va ni monter ni descendre au fur et à mesure que vous allez soit tirer, soit pousser. Ainsi, ce que je vous propose de faire, vous mettez une bonne couche de colophane sur votre archet, vous enlevez tous les résidus de ce que vous aurez pu faire et lorsque vous tirez l'archet, la trace que vous retrouvez sur la corde doit être équivalente à la largeur de votre mèche. Bien sûr, c'est à peu près, si ce n'est pas exactement la largeur, ce n'est pas grave. Donc ensuite, lorsqu'on va jouer sur la corde de Ré, on va ouvrir un tout petit peu plus le bras. La différence entre la corde de Sol et la corde de Ré est assez minime, mais elle existe. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment vous entraîner d'abord sur les cordes de Sol et de Ré, séparément bien sûr, avant d'aller chercher la corde de La bas et la corde de Do, parce que la corde de Do, vous allez vous rendre compte qu'il faut tirer vers l'arrière. reste la même sur toutes les cordes. Sur la corde de Do, vous pouvez avoir une petite difficulté en fonction de ma place au départ parce que la corde est beaucoup plus épaisse que les autres. Donc la mettre en vibration peut être un petit peu plus difficile. Dans ces cas-là, vous pouvez appliquer une légère pression dans votre main, juste au départ, pour l'aider à se mettre en vibration. Lorsque vous aurez trouvé l'angle parfait, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a plus besoin. Le son sera net directement. Le plus difficile étant de repartir de la pointe vers le talon, donc pousser l'archet pour que la corde se mette tout de suite en vibration. C'est à ce moment-là qu'il faut que je vous parle de la répartition du poids dans la main. Je vous ai dit qu'au talon, il fallait que la main soit bien à plat, complètement détendue et posée sur l'archet. Mais, plus je vais aller vers la pointe, plus il va falloir que je garde le contact. Et surtout, il faut que j'ai du poids aussi à la pointe. Sinon, si je garde ma répartition comme j'avais au talon, je perds le contact. Vous entendez ? Je perds le son. Et puis, il ne se passe rien du tout. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Donc, il va falloir que légèrement, je mette le poids bien dans mon index. Alors, attention à ne pas vriller la main. Vous risqueriez de vous blesser. Mais, à bien sentir le contact de l'index. Et là, vous voyez, j'ai un vrai contact. Cela me permet donc de repartir avec un son parfaitement net. Et donc, sur la corde de DO, c'est encore plus flagrant. Si je n'ai pas de poids, le son est complètement filant. Alors que si j'ai du poids. J'ai un son résonant, continu. Et surtout, j'ai le même son sur toute la longueur de mon archet. Et ça va dépendre un petit peu de votre viancelle aussi. Mais, quand vous êtes sur la corde de DO, c'est la corde sur laquelle vous allez le plus sentir les vibrations de la caisse. Donc, profitez de cette sensation qui est quand même très agréable. Et maintenant, on va jouer sur la corde de LA. Donc, sur la corde de LA, c'est là où il va falloir faire vraiment attention de bien ouvrir l'épaule. Parce que, si vous n'ouvrez pas assez votre épaule, vous allez me dire, je ne comprends pas, j'ai le bras trop court. Et bien non, personne n'a le bras trop court. C'est une histoire d'ouvrir l'épaule bien, 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 assez loin dans l'archet. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre compte que là, mon bras est très, très devant moi. Mon bras est beaucoup plus ouvert que lorsque j'étais sur la corde de Ré, sur la corde de SOL ou sur la corde de DO. D'accord ? Je vous refais de la corde de DO, la corde de SOL, la corde de Ré et la corde de LA. Et vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment mon épaule qui s'ouvre le plus. Et ensuite, quand je reviens, pareil, je mets le poids dans mon index. Et au fur et à mesure, je rebascule le poids dans toute ma main. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo sur des explications, comment jouer du violoncelle. A bientôt ! ... ... ... ... ... ... ...